Comment rémunérer votre baby-sitter ou votre numéro ? Lorsque votre enfant a moins de 6 ans, la première des choses c'est de s'adresser à votre CAF qui va pouvoir vous donner un complément du libre choix de mode de garde qui est une aide, une subvention qui dépend de votre nombre d'enfants et également de l'âge de vos enfants et enfin de votre niveau de rémunération, enfin de votre salaire, du salaire du foyer. Une fois fait cette démarche, vous avez donc votre numéro CAF vous allez pouvoir déclarer votre nounou via la page qui est l'URSSAF des nounous qui vous permet de déclarer en ligne ces heures et d'éditer automatiquement un bulletin de salaire. Vous allez avoir la page qui va prendre 50% de plafonner à 424 euros des montants, des cotisations salariales et patronales. Et enfin, à la fin de l'année fiscale, vous allez pouvoir avoir 50% de déduction de tous les montants que vous aurez versés. Pour les gardes ponctuelles ou pour les enfants qui ont plus de 6 ans, pensez au CESU. C'est un moyen simple de limiter les démarches administratives et de payer directement, sans contrat de travail, votre babysitter location. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada